Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le jour du jugement dernier, quand tout le monde sera ressuscité, nul ne bougera, aucun individu ne fera un pas pour se diriger vers une quelconque destination jusqu'à ce qu'il réponde à un certain nombre de questions. Et c'est en fonction des réponses que chaque individu donnera de ces questions que ce sera sa destination. La première question c'est sur le temps que nous disposons. Le temps, cette vie, cette opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offerte de vivre et ce temps dont il nous a accordé, comment l'avons-nous utilisé ? Comment l'as-tu utilisé ce temps ? L'as-tu utilisé sur des choses qui te sont utiles et utiles à ceux qui sont autour de toi ? Sur des choses qui te sont utiles ici-bas et au-delà ? Ou bien l'as-tu utilisé ? N'as-tu pas compris l'importance et la place de ce temps dans ta vie ? A tel point que tu ne l'as usé que sur des choses qui sont futiles. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur ce corps, le corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. C'est un dépôt, c'est une amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prêté. Cette force qui est en nous, comment avons-nous exploité cette force ? L'avons-nous exploité sur des choses, là encore une fois, qui nous sont utiles ici-bas et au-delà ? Ou bien l'avons-nous exploité et usé sur des choses qui sont futiles et qui ne nous apportent pas grand-chose ? Sur des choses qui ne nous grandissent pas ? La troisième question, c'est sur les biens matériels qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait prêtés ici-bas. L'argent, la richesse, comment l'as-tu eu et comment l'as-tu dépensé ? Nous savons que beaucoup de textes, beaucoup de hadiths et beaucoup de versets du Coran nous enseignent que la question du rizq, de la subsistance, est une question de ce qu'on appelle maktoub. C'est une question de destin. Nul n'aura plus que ce qui lui avait été destiné avant même d'être né. C'est une histoire qui est réglée. Ce n'est pas combien tu as eu, mais ce que tu as eu, comment l'as-tu eu ? Les causes que tu as utilisées, les moyens que tu as mis en place pour avoir ce qui t'était destiné. C'est sur les causes que nous rendrons compte de notre argent, de nos biens matériels. Comment avons-nous fait pour avoir notre rizq ? Parce que, vous conviendrez avec moi que le rizq, que tu déploies tous les efforts du monde ou que tu ne fasses rien, ce qui t'est destiné t'arrivera d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas les causes qui nous rendent riches. Ce n'est pas les causes qui nous font procurer nos richesses. Même s'il nous a demandé de faire des causes, mais il faut savoir et en être convaincu que nul n'aura plus ou mieux que ce qui lui avait été destiné au départ. Par contre, sur les causes, c'est là que nous rendrons, chacun de nous rendra des comptes. Et ce qui est compliqué avec les richesses, c'est qu'on ne va pas te poser uniquement la question de savoir comment as-tu eu ton argent. Si tu as déployé des moyens licites et légaux pour avoir ce que tu as eu, ça ne se limite pas là, comment as-tu dépensé, comment as-tu utilisé, en quoi et sur quoi as-tu usé ces biens que tu as eu licitement et légalement. Et la dernière question, c'est sur la science. La science, chacun sera questionné, demandé, et chacun rendra compte sur le peu qu'il a eu à apprendre de sa vie. Et quand on dit la science, il ne faut pas croire que c'est que les hommes de science, c'est que les gens qui ont le ilm qui sont concernés. Et chacun de nous, individuellement, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a doté d'une intelligence qui lui permet d'avoir un minimum de savoir. Et ce minimum se traduit par la connaissance du strict minimum dans la religion. Chaque musulman est tenu absolument obligatoire de connaître les principes fondamentaux, les bases de cette religion, les cinq piliers de l'islam, les six piliers de la foi, et tout ce qui découle de ces éléments en termes de grandes adorations ou de grands actes. Tout le monde sait, tout musulman sait qu'il faut prier, que la prière est obligatoire. Tout musulman sait que ce qui est interdit, globalement, est ce qui ne l'est pas. Les grands axes, les principes fondamentaux de l'islam. S'il y a des gens qui ne connaissent pas cela, et bien qu'ils sachent que leur appartenance à cette foi, leur appartenance à l'islam, est à revoir. On ne demande pas à chacun d'être un savant qui maîtrise tous les aspects de la religion, mais les principes fondamentaux, les bases qu'on appelle al-usoul, dans cette religion, ne doivent être ignorées par personne. Et si donc tu connais ces éléments-là, et bien tu rendras compte, est-ce que ce peu que tu avais appris, ce peu que tu as connu, comment t'es-tu comporté vis-à-vis de cette petite science que tu as eue ? Et chacun de nous sera concerné. Nul ne dira devant Allah, « Rabbi, moi j'étais ignorant, je ne connaissais rien. » Cet argument ne passera pas. Pourquoi nous évoquons ce hadith, mes frères et sœurs ? C'est parce que nous vivons les vacances d'été. Il y en a qui sont partis en vacances, il y en a qui vont partir. Et les vacances que nous allons vivre sont étroitement liées à ces quatre questions. dans ce hadith. Il y en a qui pensent que vacances est synonyme de être permis à tout. Il y en a qui pensent que les vacances sont synonymes à à ne faire, à faire rien de sérieux. Il y en a qui pensent que les vacances sont synonymes à perdre du temps. Ces vacances sont une ni'ma, ce sont un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. à nous de les exploiter et de faire en sorte que ces vacances soient utiles pour nous. Après une année de travail, d'études et de tout ce que vous voulez, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'avoir un temps de repos. Mais ce temps de repos, nous devons bien l'exploiter. Ces instants, ces minutes et ces heures que nous passons, nous serons questionnés sur ces secondes, ces minutes qu'avons-nous fait. Ce corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prêté, nous n'avons pas le droit de le mettre en danger en fréquentant et en allant à des endroits qui ne sont pas ou peu fréquentables. Nous devons choisir nos destinations. Nous devons choisir les personnes avec lesquelles nous partons en vacances parce que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons voir, tout ce que nous allons écouter, tous les endroits vers lesquels nous allons nous rendre, tout ce que nous allons faire sera scruté et nous rendrons compte. Choisir des destinations qui nous enrichissent, qui nous enrichissent au niveau culturel et au niveau cultuel. Tu peux prendre des vacances, profiter positivement des vacances et revenir enrichi. et ne pas déployer d'importants moyens, surtout actuellement où les choses sont toutes et devenues très chères, les prix flambent. Tu payes cher pour aller prendre des péchés. Tu payes très cher pour aller être en conflit avec ton Seigneur, ton Créateur. Et ton argent, et ton temps, et ton corps, tous ces éléments, tu les as exploités dans la désobéissance. Que diras-tu devant Allah subhanahu wa ta'ala ? Se rappeler que si toi tu penses à prendre des vacances, à aller souffler, à aller te reposer, c'est bien. Heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de le faire. mais dans un cadre respectueux et dans un cadre qui ne va pas au-delà des limites, qui ne va pas dans le sens de la désobéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi que c'est un bienfait. Si toi tu penses à des vacances, il y en a qui ne pensent même pas à prendre des vacances. Ils pensent au strict minimum, à comment ils vont faire pour passer la journée, pour passer la nuit, pour être en sécurité. Toi tu penses à des vacances. Tu es à un niveau supérieur. C'est une ni'ma. Tu dois être reconnaissant vis-à-vis d'Allah de ce bienfait. Et utiliser ce bienfait dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ne mettons pas d'argent sur rizq. Vous savez, même si c'est ton argent, tu as utilisé, tu es passé par des moyens légaux et licites pour l'avoir, cela ne te donne pas l'autorisation de le gaspiller comme tu veux. Donc si tu dois dépenser de l'argent pour aller te reposer, pour aller souffler, choisis ta destination, choisis les endroits, puisqu'il y a des endroits qui ne sont pas respectueux des principes de l'éthique et de la morale de la personnalité que tu prétends être. Parce qu'encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, ثumma la tus'alunna yawma izin anil na'im et vous serez certainement interrogés, vous allez rendre compte sur tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aura octroyés. Et si le fait d'avoir le temps, et si le fait d'avoir la santé qui te permet d'aller te reposer et de voyager, et si le fait d'avoir les moyens de partir, et si le fait d'avoir la conscience de partir, ne sont pas parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu penses être les ni'ma ou les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ? N'aقول قولi هذا, wa'istaghfirullah li wa lakum min kulli dhamm wa khatoi'ah, fa'istaghfiruhuhu innahu kana ghafara.